Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec SolarUS. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation de l'éditeur le plus important qu'on ait dans SolarUS Quest Editor, l'éditeur de map. Donc une map, c'est une scène de votre jeu, c'est un lieu de votre jeu. Ça peut être une maison, un étage de donjon, ou une région de votre monde extérieur, par exemple. Donc là, on en a une seule dans notre dossier de map au départ. C'est celle qui a été créée automatiquement par défaut. Vous pouvez la modifier, vous pouvez en faire une autre. Et je vais donc vous expliquer dans ce tuto ce que c'est qu'une map, comment modifier son contenu. Donc, une map, c'est une liste d'entités. Ce qu'on appelle une entité, c'est tout objet qui a des coordonnées sur la map. Donc là, ce mur, c'est une entité. Si vous double-cliquez dessus, vous avez toutes ces informations. C'est une entité de type tile, c'est-à-dire un tile, c'est un décor de base. Ça va être le type d'entité le plus courant qu'on va rencontrer. Toutes les entités ont une position, une taille. Et ensuite, selon le type d'entité, vous avez certaines choses en plus. Alors, vous pouvez sélectionner les entités en cliquant dessus. Vous pouvez les modifier en double-cliquant dessus. Vous pouvez faire un clic droit et accéder aussi à des choses. Vous pouvez les déplacer. Vous cliquez, vous laissez enfoncer, vous le déplacez. Et donc, tous les tiles, c'est les décors de votre map. Ça peut être les murs, le sol, des barrières, des tapis et plein de choses. Les tiles sont disponibles dans ce qu'on appelle le tileset. Donc c'est le skin de votre map. Ça va être la liste des décors disponibles dans la map. Et ensuite, là-haut, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui dans ce tuto, mais c'est toutes les entités dynamiques. C'est-à-dire tout ce qui est un petit peu plus évolué que juste un décor fixe de base. Notamment, on en a une ici, en fait. C'est la destination. C'est une entité de type destination. Ici, elle représente le point de départ du héros dans cette map. Ok. Donc je vais surtout me focaliser sur les tiles dans ce tuto. Alors, ici, vous avez les propriétés de la map. Donc elle a un nom. Ça, c'est le nom du fichier, en fait. Vous avez une description pour mettre ce que vous voulez ici. Une taille. Alors, par exemple, si on s'amuse à la faire un peu plus grande, supposons que ce soit un donjon qui soit un peu plus grand. Et après, vous avez d'autres informations. Notamment, vous pouvez mettre une musique. On va mettre celle-ci. Et, ce que je vous disais, vous pouvez choisir le tileset. Donc là, c'est un tileset avec tous les décors d'intérieur disponibles. Plusieurs styles de mur. Alors, quand vous êtes dans une vue comme ça, vous pouvez déplacer votre vue en faisant un clic du milieu de votre souris et en laissant enfoncer. Ça fait apparaître une petite main. Ça vous permet de vous promener beaucoup plus facilement. Ça marche aussi dans l'éditeur de tileset, ici. C'est plus agréable que de devoir cliquer sur l'ascenseur, ici. Plus efficace. Donc, c'est un bon petit truc à savoir. Vous pouvez aussi dézoomer et dézoomer avec la molette en laissant CTRL enfoncer. CTRL, molette. Différents niveaux de zoom de la map. Pareil pour le tileset. Pareil pour la plupart des vues qu'on aura dans Solarus Quest Editor, en général. Donc, c'est plus facile que d'aller chercher ici la petite icône de zoom. OK. Donc, quand je vais me promener dans une map, je vais souvent utiliser ces deux astuces. Encore une fois, je répète, parce que c'est important, un clic du milieu pour faire apparaître la petite main. Et puis, vous pouvez déplacer votre vue. Et CTRL plus molette. OK. Alors, je disais, ça, c'est les tiles qui existent dans cette map pour l'instant. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois avec CTRL, ou alors Shift. Ou alors, plus efficacement, vous pouvez tracer un rectangle de sélection. Et donc là, j'ai sélectionné toutes mes entités, y compris la destination. Donc, si vous voulez faire une nouvelle salle, peut-être qu'on va faire un copier-coller de celle-ci. Mais on ne va pas prendre la destination. Donc, je vais appuyer sur CTRL pour... Et puis, je clique pour enlever... Pour déselectionner la destination. Et puis là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et ensuite, pour bien voir où je vais, je clique du milieu pour déplacer ma vue. Et puis, je vais la mettre ici, ma deuxième salle. Et puis, je vais en faire une troisième, ici. Et celle-ci, disons qu'on aimerait bien qu'elle occupe tout cet espace-là. Que ce soit une plus grande salle. Donc, pour ça, on va déplacer le mur de droite, ici. Et on va redimensionner, en fait, ce tile-là, ce tile-là et ce tile-là. Et pour redimensionner, il faut appuyer sur R. Ou alors, clique droit, redimensionner. Et la redimension de plusieurs tiles en même temps marche dans certains cas. Quand c'est des configurations assez simples comme ça, une salle bien rectangulaire. Sinon, vous les faites un par un, comme ça. Hop, R. Donc, vous voyez que les tiles ne sont pas forcément d'une taille fixe, genre 16 pixels par 16 pixels. Chaque motif a sa propre taille de base. Vous avez ici des tiles qui font, par exemple, 8 par 8. C'est des petites barrières. Et quand vous placez un tile, vous pouvez le redimensionner en appuyant, en laissant, en fait, enfoncer votre bouton de la souris. Je vais prendre celui-là, maintenant. Et ici, on peut aussi en placer plusieurs à la suite en les plaçant avec un clic droit. Clic droit, clic droit, clic droit. Je peux en mettre plein. Moi, ça n'a pas trop de sens, donc je vais faire CTRL-Z pour annuler les derniers. Voilà. Je vais garder juste ce petit muret, là. Pourquoi pas. Et puis, on va dire que le joueur, il va commencer au sud de la map. Alors, je teste. Voilà, j'ai mon joueur qui est là. J'ai mon petit muret. Voilà. Alors, les informations du tile-set permettent à l'éditeur de savoir qu'est-ce qui est un mur, qu'est-ce qui est traversable par le héros. On a vu que le héros, il peut marcher sur ce sol, mais il est bloqué par ces murets-là ou par le gros mur aussi. Donc, chaque motif a la propriété d'être soit un obstacle, soit traversable par le héros. Et ils ont aussi plein d'autres propriétés. Et notamment, ce motif-là, il a la propriété d'être redimensionnable, j'appuie sur R, seulement horizontalement et pas verticalement. Si j'essaie de redimensionner verticalement, ça ne marche pas. Et celui-là, il n'est pas redimensionnable du tout. Celui-là, au contraire, est redimensionnable dans les deux directions. Donc, tout ça, c'est des informations du tile-set, mais on verra dans un autre tuto comment créer et modifier un tile-set. Aujourd'hui, là, je vous présente l'éditeur de map. C'est déjà pas mal. Donc, dans Solaris, les tiles peuvent se chevaucher. Non seulement, ils peuvent avoir une taille un peu quelconque. Il faut quand même que ce soit des multiples de 8, toujours la taille, de 8 pixels. Mais ils peuvent se chevaucher. Donc là, vous voyez que ce tile de muret, il chevauche le tile du sol. Et ça marche très bien. C'est juste le tile le plus haut des deux qui va gagner, si vous voulez. Et par exemple, si je prends ces trois tiles-là, je peux choisir l'ordre entre le tile du sol et ces trois tiles-là. Je peux dire mettre en arrière-plan. Et hop, on croirait qu'ils ont disparu. C'est juste qu'ils sont en dessous du sol maintenant. Bien sûr, c'est pas ce qu'on veut, donc je vais annuler. Voilà. Petite astuce aussi, si vous voulez sélectionner ces trois tiles-là, et que vous êtes embêté, vous voudriez faire un rectangle de sélection jaune, mais vous tracez votre rectangle là, et malheureusement, ça va sélectionner votre sol. Et c'est pas ce que vous vouliez. Il y a deux astuces. Si vous êtes près du bord de la map, c'est facile, vous pouvez tracer votre rectangle à partir d'ici. Et si vous n'êtes pas près du bord de la map, imaginons que c'est une plus grande map, vous pouvez appuyer sur CTRL. Ça, si vous arrivez à retenir ça, c'est cool. CTRL, et vous sélectionnez. Et en fait, appuyer sur CTRL avant de cliquer, ça dit à l'éditeur, s'il te plaît, ne sélectionne pas le type sur lequel je clique, parce que je voudrais à la place tracer un rectangle de sélection. Comme ça, après, vous pouvez déplacer votre petit muret. Ok, donc je vous ai parlé de qu'est-ce qu'une entité, qu'est-ce qu'un tile. Les tiles peuvent se chevaucher, peuvent être redimensionnés, peuvent avoir la taille qu'on veut, mais multiples de 8. Et encore une fois, quand vous placez des tiles, vous pouvez les placer avec clic gauche, enfoncé, pour les redimensionner en même temps que vous les placez, et clic droit, c'est pour en placer plusieurs à la fois, vous pouvez plusieurs les uns après les autres, et vous pouvez accumuler les deux techniques. Clic droit, enfoncé, permet d'en ajouter vraiment encore plus. Et si vous en avez un de trop, là, vous ne vouliez pas en ajouter un, finalement, le dernier, là, vous pouvez appuyer sur Échappe, et disparaît. Donc là, si je continue à faire mes petits murets, là, avec des clics droits, et là, clic droit, que je laisse enfoncer, pour faire tout ça. Voilà, c'est très moche, mais j'ai fait un truc. Donc voilà l'utilisation basique de l'éditeur de tiles. Encore une fois, clic du milieu avec la molette, pour déplacer votre vue, et contrôle molette, pour zoomer et dézoomer. La plupart des raccourcis clavier sont indiqués. sont indiqués. Contrôle Z, et ainsi de suite. Selectionnez tout, c'est contrôle A. Mais le fait de déplacer la vue comme ça, avec le clic du milieu, ce n'est pas indiqué. Donc il faut mieux le savoir. Ok, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Pour récapituler, une map, c'est une scène de votre jeu. Vous aurez bien sûr plein de maps dans votre projet. Chaque map a certaines propriétés qui sont ici, dont un tileset. Et chaque map est composé d'une liste d'entités qui ont chacune une position, une taille. Les entités les plus courantes sont les tiles, qui sont les décors de base, qui peuvent être traversables ou non. Et il y a encore plein d'autres types d'entités dynamiques, comme les ennemis, les coffres, je vous le disais, on étudiera dans de futurs chapitres. La seule autre que les tiles que vous connaissez comme type d'entités, c'est la destination. Mais c'est pareil, il y aura un tutoriel à propos des destinations et des téléporteurs. C'est deux types d'entités qui vont ensemble. Voilà. Si vous avez des questions, venez sur Discord. Il y a toujours du monde pour vous aider. Il y a une communauté très sympathique qui est toujours disponible et qui demande qu'à aider les gens. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.